Le concept de Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, a laissé des traces très durables dans l'imaginaire judéo-chrétien, mais plus encore dans l'ordinaire de la vie de tous les jours. Ben oui, les pièces sont en trois actes, souvent les universitaires font tout en trois points, il faudrait peut-être changer ça un jour. Il y a aussi le fameux steak bledain patate du pâté chinois, et on ne saurait oublier, bien sûr, la patate frite sauce de la poutine. Aujourd'hui, donc, on s'attaque à ce plat emblématique du Québec, parce qu'il est Québécois, qu'est la poutine. Je suis Laurent Turcot et bienvenue à L'Histoire nous le dira. Pourquoi tant de Québécois considèrent que la poutine est au cœur de l'identité et même de la mémoire collective? Angélique, goûtez à ça. Ah non, moi j'aime pas ça. Une bouchée, je vais avoir votre avis. Il faut avoir la curiosité quand même. Ça donne le goût d'être en état d'ébriété un petit peu, par exemple. En mars 1990, le journaliste montréalais Paul Wells, du quotidien de Gazette, va écrire à propos de la poutine, et on le cite, « Sans l'ombre d'un doute, la poutine est devenue le Québec dans un plat pour emporter, un raccourci qui a fait son chemin jusqu'aux caricatures, « sketch humoristiques » et partout où l'on souhaite évoquer le Québec et faire rire en même temps. Si Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier devaient écrire une suite à Brou, cette pièce de théâtre immensément populaire sur les tavernes québécoises, ils pourraient certainement l'intituler « Poutine ». Poutine, 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 mais d'où vient la poutine ? On peut cibler ses origines dans une des grandes régions du Québec, celle qu'on appelle « centre du Québec », mais plus connue sous le nom de la région des Bois-Francs. Mais avant qu'on entre dans les détails, je tiens à régler une chose avec vous, ce qui fait qu'une poutine est bonne, ce n'est pas la sauce, le secret n'est pas dans la sauce, mais dans le fromage. Ben oui, au Québec, c'est le fromage qu'on appelle le fromage qui fait « squick, squick », parce que quand vous le prenez, qu'est-ce que ça fait ? « Squick, squick ». On est original, hein ? Ouais. Mais en fait, détrompez-vous, parce qu'on pense que ce fromage-là, c'est un fromage quelconque, qui n'a pas de noblesse, mais c'est très difficile à faire. En fait, c'est un cahier de cheddar, et c'est assez raffiné comme goût. Mais attention, il ne faut jamais mettre le dit fromage dans le réfrigérateur. Non, 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 vous allez le tuer. Il faut le laisser sur la table du comptoir pour profiter de toute sa saveur et surtout de sa sonorité tellement agréable en bouche. Où est-ce qu'on dirait qu'on mange du plastique ? Mais non, ça ne goûte pas le plastique, je vous rassure. Maintenant, qui est l'inventeur de la poutine ? Ben en fait, il y a deux hommes, deux villages qui sont au cœur de cette lutte fratricide. Qui sont-ils ? Dans le coin droit, on retrouve Fernand Lachance, propriétaire du Café idéal à Warwick, pas très loin de Victoriaville. Dans le coin gauche, Jean-Paul Roy, propriétaire du drive-in Leroy-Juceppe à Drummondville. À la fin des années 50, tous deux vont commercialiser un mélange de frites, de sauce et de fromage. Et éventuellement, leurs deux créations vont prendre le nom de poutine. Maintenant, le verdict. Lequel des deux a inventé la poutine ? Réponse ? Ben aucun. On n'arrive pas à le déterminer. Et comme dans tous les cultes, parce qu'il s'agit toujours d'un culte, la poutine, il y a des schismes. Et autant il y a eu le grand schisme d'Occident au 14e et 15e siècle, autant il y a encore aujourd'hui le grand schisme de la poutine. Riez pas, hein ? C'est sérieux, la poutine. On ne badine pas avec la poutine. Hé, ça ferait un bon titre de pièce de théâtre, ça. Ouais. Maintenant, comment ça se répand au Québec ? Comment ça se fait que de la région des bois francs, ça va prendre une expansion dans tout le Québec ? En 1960, dans la région de Québec, un certain Ashton Leblon va avoir l'idée d'amener le plat dans la région. Sauf que les gens ne sont pas habitués. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer gratuitement à ses clients d'essayer le produit. Les gens de Québec vont très vite l'adopter. Et encore aujourd'hui, l'enseigne Ashton est considérée comme une des très bonnes poutines qu'il y a dans la capitale nationale. L'arrivée à Montréal est beaucoup plus tardif. C'est dans les années 80 qu'on voit le plat se commercialiser. Mais pour les plus anciens, c'est pas le nom de poutine que l'on connaît. Non, on utilisait surtout le nom de frit-de-sauce. La poutine dans cette heure-là, c'était rien qu'une frit-de-sauce. Au début des années 90, à Montréal, il va y avoir une institution qui va marquer le coup. Pourquoi ? Parce qu'elle va devenir le lieu de pèlerinage de tous les noceurs à la sortie de leur bacchanale nocturne. Et j'ai nommé la banquise. Là, la poutine va être adaptée à tous les goûts. On y ajoute des légumes, des saucisses, du bœuf, du poulet et plein d'autres excentricités. Mais si vous voulez mon humble avis, moi je suis un intégriste de la poutine. Donc des patates, du fromage, de la sauce brune, that's it ! Essayez pas de compliquer la chose, c'est bon comme ça, point final. Aujourd'hui, les Français en exil sur le plateau Mont-Royal, qu'on appelle affectueusement le 21e arrondissement de Paris, vont faire de la banquise un lieu de passage obligé. Les années 90 sont marquées par l'apparition d'une nouvelle figure, le jeune Québécois voyageur. Et partout où il va aller, il va apporter avec lui la sainte parole et bien sûr le saint plat qui est donné pour vous pour des siècles, des siècles encore. Or, le culte est disséminé. Rapidement, la poutine va se répandre un peu partout dans le Rock, le Rest of Canada, et particulièrement à Toronto. On va voir de plus en plus de restaurateurs et de cafétérias adapter la poutine. Je dis adapter, mais on pourrait dire pervertir. Parce qu'on va changer dans certains cas le fromage caillé par de la mozzarella râpée. Wesh, caca ! Bientôt, les chaînes de restauration rapides comme Burger King, Harvey's ou encore McDonald's vont s'emparer de ce produit-là et l'offrir. Mais si vous voulez mon avis, évitez ce genre d'établissement pour une poutine. Ce n'est pas particulièrement bon. De culte régional, on passe maintenant à un succès mondial. La planète est poutine. D'ailleurs, c'est pour ça que Vladimir Poutine a pris son nom... Pardon ? Non ? Ah non, non, je me trompe. Pardon. Aucun rapport. Alors, enlevez ce que je viens de dire, il n'y a aucun rapport entre Vladimir Poutine ou la poutine. Mais quoi que, non, même... Bon, ok, non, on me dit que ce n'est pas ça. Désolé. Le terme poutine est d'origine française. On le retrouve dans la gastronomie française, justement. La Ligo ou encore la tartiflette nous montrent l'heureux mariage que peuvent faire du fromage et de la pomme de terre. Il existe même un plat provençal, pas très loin de la région de Nice, qui prend le terme poutine. En fait, c'est qu'on prend un jeune poisson sans écailles, le pis-salat, et ensuite on en fait une purée qu'on appelle poutine. Bien sûr, aucun rapport avec notre poutine. Les Belges ont également la mitraillette, un mélange de frites, de sauce et de viande douteuse. Mais pour plusieurs, la poutine est et doit rester québécoise. Et récemment, on a vu un débat surgir dans l'espace public. Dans un article récent du journaliste Dan Belisky paru dans le New York Times, on pouvait lire que, et je cite, « Des Québécois digèrent mal que la poutine soit qualifiée de canadienne ». Plusieurs vont accuser le Canada anglophone, le Rock, d'appropriation culturelle. Ben oui, la poutine c'est québécois, c'est pas canadien. Voyons. Au-delà de tout ça, on ne peut s'empêcher de considérer que la poutine est véritablement un ciment de la culture québécoise. Ciment, oui, parce que quand ça vous tombe dans l'estomac, vous avez l'estomac cimenté. Et quand vous sortez de bar, par exemple, à 3h du matin et que vous avez besoin de cuver votre alcool, ben il n'y a rien de mieux qu'une bonne poutine pour enlever tout ça. Tiens, ça me donne faim tout ça. Je pense que je vais aller me chercher une poutine. On va arrêter ça là, puis essayez donc d'en déguster une et dites-moi laquelle est la meilleure selon vous. Si vous avez envie d'en savoir plus, je ne saurais trop vous recommander le livre de Charles-Alexandre Théoret, « Maudite poutine », qui a servi beaucoup à cette capsule, ou encore le livre d'Émilie Villeneuve et d'Olivier Blouin, « Moutarde chou », qui va vous donner de nombreuses adresses au Québec. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis bonne poutine. Bye !